Les extraterrestres sont réels, sauf si vous souhaitez débattre avec des milliers de personnes qui jurent les avoir rencontrées. Des lumières brillantes et éclatantes aux vaisseaux spatiaux changeant de couleur à chaque minute, leurs expériences diffèrent les unes des autres. Ceux qui ont eu ces rencontres semblent ne présenter aucune caractéristique unique qui soit constante, à l'exception de leurs descriptions concordantes de ces êtres et de leurs engins. À quoi ressemble un extraterrestre? Peut-on faire confiance à ceux qui prétendent les avoir vus? Et quelle est l'implication pour nous tous? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons les dix histoires d'incroyables rencontres extraterrestres. Dans cette vidéo, nous examinerons les personnes ayant eu les rencontres les plus incroyables avec des extraterrestres. Bien que ces récits puissent sembler absurdes et éloignés de la réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Ces histoires de rencontres extraterrestres sont souvent partagées par des personnes au hasard qui n'auraient aucune raison de mentir ou de rendre public quelque chose qui les ferait passer pour des idiots. Certaines de ces histoires sont des rencontres à la première personne, tandis que d'autres sont racontées d'après l'expérience de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre elles sont anonymes ou viennent avec un pseudonyme. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la façon dont elles nous parviennent, ces histoires sont aussi incroyables que vous pouvez vous y attendre. Plongeons-y. Numéro 10. L'incroyable rencontre silencieuse de Benjamin. C'est l'histoire de Benjamin, un jeune homme en vacances avec un ami à Naples, en Floride. Il fumait tous les deux tard, vers 23 heures, lorsqu'il a eu une rencontre avec un extraterrestre. Appuyé sur la rambarde, il a vu un objet qu'il pensait initialement être un avion faire demi-tour et venir vers eux. Il a dit que l'engin volait si bas que les feux avant les avaient aveuglés tous les deux pendant un certain temps, tandis que son ami cherchait précipitamment son téléphone pour enregistrer l'incident. Pour découvrir qu'il était déchargé, il est resté dehors pour ne rien manquer de ce qui se passait. Alors qu'il regardait, l'engin glissait lentement vers eux. En s'approchant, ils ont remarqué que c'était un immense triangle noir, avec trois énormes lumières circulaires en dessous. Il était si proche de l'endroit où il se tenait qu'il était juste au-dessus des arbres, devant leur bâtiment. En même temps, c'était absolument silencieux. Vous n'entendiez aucun bruit de lui. Le seul son que vous entendiez était le bruissement des arbres en dessous de l'engin. Soudain, l'engin a viré juste devant eux et a disparu au-dessus des toits des bâtiments. Il prétend qu'il n'aurait pas pu y croire s'il n'y avait eu personne d'autre avec lui. Numéro 9. Seeker 469. L'homme à la peau brisée. Cette histoire unique d'extraterrestre concerne quelqu'un qui souhaite simplement être connu sous le nom de Seeker 469. Selon lui, ce qu'il a vécu lors d'une certaine nuit l'a marqué à vie. Enfant, dans les années 80, il passait la nuit chez sa tante et son oncle dans les bois du Tennessee. Bien qu'il dorme sur le canapé, il a été réveillé par une lumière très brillante qui pénétrait dans le salon par la fenêtre de la cuisine. Il a regardé vers la lumière, qui était blanche et légèrement vacillante. Quelques minutes plus tard, il a détourné la tête de la lumière car elle l'empêchait de dormir. Il a ensuite tourné la tête de nouveau vers la lumière et s'apprêtait à dormir lorsqu'il l'a vue. C'était une silhouette grande et sombre qui se tenait entre lui et la lumière. En ses propres mots, j'étais figé et ne pouvais ni bouger ni crier. Il s'approcha de moi, tendit la main et commença à taper sur mon front avec ce qui semblait être un clou ou quelque chose de pointu. Cela a duré encore quelques minutes jusqu'à ce que je tombe endormi ou que l'on me mette dans cet état. En se réveillant le lendemain matin, il se dirigea vers la salle de bain pour découvrir qu'il avait une tache rouge sur le front. La peau était légèrement éraflée, mais aucun sang n'était visible. Numéro 8. Une rencontre extraterrestre. Le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, à la suite des attaques contre les tours jumelles, une femme connue de 16 amis sous le nom d'Abbé est allée se promener au bord de l'eau après avoir regardé les informations pendant des heures. C'était en soirée, alors que des sanctions avaient été imposées aux vols commerciaux vers et depuis les États-Unis. En marchant, elle eut l'impression que quelqu'un ou quelque chose la surveillait, alors elle leva les yeux et vit un engin triangulaire flottant au-dessus d'elle. Étant donné les circonstances entourant cette journée, elle supposa qu'il s'agissait probablement d'un engin militaire de quelque sorte. Mais ensuite, elle remarqua qu'il ne faisait absolument aucun bruit. Et cela l'effraya. Elle dit qu'il était si bas par rapport au sol qu'elle aurait probablement pu le toucher, si elle l'avait voulu. Mais avant qu'elle ne puisse tendre la main pour le faire, l'engin s'éloigna rapidement sans aucun bruit. Numéro 7. Une histoire d'une heure perdue. Le numéro 7 de cette liste est une histoire glaçante impliquant toute une famille. Il y a plus d'une décennie au Royaume-Uni, James Ryan et sa famille rentraient d'une soirée chez des amis. Le trajet jusqu'à leur domicile devait durer 15 minutes. Dans la voiture, sa femme était à l'avant et ses trois fils à l'arrière. Alors qu'il roulait près de la base de l'armée de l'air des États-Unis dans le sud-est de l'Angleterre, le long d'une longue et droite portion de route, lui et sa femme remarquèrent un étrange flash de lumière. Cela réveilla également l'un des garçons plus âgés à l'arrière. Selon lui, quelque chose, je n'ai aucune idée de ce que c'était, a volé en silence absolu au-dessus de la voiture. Je l'ai vu, ma femme l'a vu, et le fils à l'arrière, qui a été réveillé par le flash, l'a vu. Quelque chose a survolé juste au-dessus de nous si près qu'on aurait pu le toucher, et c'était grand. En arrivant chez eux, après en avoir brièvement discuté, ils en conclurent que le flash était une fusée éclairante de la base de l'USAF et que le gros objet qui les survola était probablement un hibou grand-duc. Cela mit fin à la conversation. Plus d'une décennie plus tard, alors qu'ils dînaient avec le fils réveillé par le flash et qu'ils évoquèrent l'incident, il fut surpris quand le plus jeune fils, qui ne s'était pas réveillé pendant l'événement, se remémora l'incident. Sa version de l'événement différait de ce que le reste de la famille avait vécu. Ils ne l'avaient jamais partagé avec personne jusqu'à CE qu'ils en parlent, car ils pensaient que c'était un rêve. Le plus jeune fils vit la voiture s'arrêter quand ils virent le flash. Selon lui, il ne bougeait pas, et l'objet volant bas se posa sur eux pendant quelques secondes, puis s'envola avant que la voiture ne redémarre. Et voici où cela devient fou. Sa femme avait pris des dispositions pour appeler sa sœur lorsqu'il serait rentré sain et sauf. Bien que le trajet du retour ne fût qu'une courte distance de 15 minutes et qu'il soit parti vers 22 heures, la femme appela sa sœur vers 23h45 pour lui dire qu'ils étaient bien arrivés chez eux. Cela représente environ 90 minutes qu'il ne pouvait expliquer. Bien qu'il n'ait aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là, il affirme qu'il était parfaitement sobre. Selon son plus jeune fils, quelque chose de très étrange s'est produit. Sa femme est également catégorique sur le fait qu'ils ont mis environ 90 minutes pour faire un trajet censé durer 15 minutes. Sa sœur confirme également cela. Comment ils ont passé 90 minutes pour faire un trajet de 15 minutes et comment un garçon endormi peut raconter une expérience différente de ceux qui étaient éveillés, voilà quelque chose qu'il ne pourra jamais expliquer. Numéro 6. Une lumière. Surgissant de l'océan. Pour la sixième histoire d'extraterrestres, nous laisserons M. Brown, qui l'a vécu, l'expliquer avec ses propres mots. Je vivais à côté de la plage dans un complexe d'appartements. Une nuit, j'étais avec mon ami, regardant l'océan depuis le balcon. La lumière de la Lune suffisait pour nous permettre de regarder les vagues sur le rivage. Nous avons vu une lumière sur l'océan. Elle est sortie lentement de l'eau. Ce que nous avons vu ressemblait à une sphère de lumière en forme d'orbite. C'était si brillant pendant un moment que je pouvais à peine voir l'objet lui-même. Elle continuait à monter lentement. Puis elle a soudainement décollé rapidement vers le ciel sombre. Tout s'est passé en environ huit secondes. Nous étions tous les deux terrifiés et sommes rentrés à l'intérieur de l'appartement. Des années plus tard, j'ai vu un reportage sur National Geographic à propos de lumière en forme d'orbite volant autour d'une forêt aux États-Unis. J'ai su que c'était la même chose que j'avais vu. Numéro 5. Une dissimulation militaire d'un engin extraterrestre. Pour le numéro 5, nous avons un homme racontant l'histoire de son père. En 1982, son père était stationné sur une base militaire au Nouveau-Brunswick. Une nuit, le meilleur ami de son père et sa petite amie sont partis voir le film Tron au cinéma. Ils sont revenus à la base une heure plus tard. Quand la voiture est arrivée, son père a remarqué qu'elle était assez endommagée et recouverte de plusieurs couleurs de peinture différentes, comme si elle avait été impliquée dans une sorte de collision. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé et pourquoi il n'était pas allé au cinéma, ils l'ont écarté et sont allés dormir. Quelques jours plus tard, cependant, son père a convaincu son ami de lui dire ce qui s'était passé. Selon son ami, ils roulaient le long d'une portion d'autoroute et ont remarqué des lumières venant d'au-dessus d'une colline juste devant eux. C'était étrange car il n'y avait rien autour de là pendant des miles. Alors qu'il se garait sur le parking au pied de la colline, il a vu un tas de voitures faire de même pour enquêter sur les lumières. Tout le monde est sorti de leur voiture et s'apprêtait à commencer à monter la colline quand un grand disque avec des lumières clignotantes est apparu au-dessus du sommet de la colline et a émis un bruit fort et étrange. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ensuite. Tout le monde était en panique pour s'enfuir. Cela a entraîné quelques véhicules endommagés. L'ami de son père est retourné à la base aussi vite que possible. Quelques jours plus tard, des hommes en costume noir sont arrivés sur la base à la recherche de personne. Ils ont parlé à l'ami de son père puis l'ont renvoyé. Quand son père lui a demandé ce que les hommes voulaient le voir, il a dit que les hommes lui ont dit qu'il ferait mieux de se taire et de ne rien dire sur ce qui s'était passé s'il voulait préserver sa carrière militaire. Numéro 4. En vacances. Avec des extraterrestres. L'histoire numéro 4 a été racontée par Judith Grimes à propos de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps dans sa famille. Sa famille habitait en Ukraine, mais a fait un voyage en Turquie à un moment donné dans les années 90. Là-bas, ils ont loué un petit chalet qui était assez éloigné pour être considéré comme assez isolé. Un certain soir, les chiens dehors ont commencé à agir vraiment de façon folle. Ils aboyaient violemment et se comportaient de manière inhabituelle et étrange. Un des membres de la famille, le frère de la grand-mère, est sorti pour vérifier ce qui se passait et a vu ce qu'ils ne pouvaient décrire que comme un ovni qui s'approchait de leur chalet. Il était assez haut dans le ciel, mais descendait un peu en s'approchant. Il a appelé le reste de la famille pour venir voir, et à ce jour, elle dit que ceux qui sont encore en vie peuvent confirmer ce qu'ils ont vu. C'était en forme de triangle et avait trois lumières, une à chaque coin. Quand il s'est approché sérieusement de la maison, ils ont vraiment commencé à paniquer et sont rentrés à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, les murs même ont commencé à trembler. Des assiettes se brisaient sous la force des vibrations se propageant à travers les murs et le sol, et les chiens dehors aboyaient plus fort que jamais. L'ovni a ensuite plané au-dessus du chalet pendant plusieurs minutes avant de remonter et de disparaître. Selon Grims, les membres de sa famille sont tous très conservateurs et rationnels, et détestent les discussions concernant le surnaturel, donc elles ne doutent pas qu'ils disent la vérité. Numéro 3, les jumelles, qui ont été enlevées, ensemble. Le numéro 3 de cette liste est l'histoire des sœurs jumelles Audrey et Debbie qui ont commencé à avoir des visites d'extraterrestres à l'âge de cinq ans. Selon Audrey, j'avais probablement environ cinq ans et une lumière bleue vive entrait dans la pièce et la porte s'ouvrait, et il y avait, comme, une sorte de brume, une lumière bleue et brumeuse qui éclairait toute la maison. Selon les jumelles, quand la porte s'ouvrait, deux silhouettes entraient. Elles les appelaient les hommes chauves. Toutes deux portaient des capes noirs, avaient de grands yeux et étaient chauves. L'une d'elles était généralement grande. Dans les cercles d'OVNI, ces deux entités sont mieux connues sous le nom de les gris, une race d'extraterrestres caractérisées par la couleur grisâtre de leur peau. Pour les jumelles, leurs rencontres avec les extraterrestres ont commencé dans leur enfance et ont continué à l'âge adulte. Habituellement, elles étaient enlevées ensemble sur le même vaisseau spatial. Selon Audrey, nous avons été ensemble lors d'enlèvements. Nous sommes montés à bord de vaisseaux et avons vu notre maison d'en haut. Alors nous avons réalisé qu'ils ne sont pas d'ici. Elle ajoute, ils sont très doués pour effacer la mémoire ou quoi que vous vouliez appeler ça. Ils vous laissent avec des fragments de souvenirs. Alors, nous nous souvenons de certaines choses à propos d'être là ensemble. Interrogés sur la raison pour laquelle les extraterrestres les enlèvent ensemble pendant des années, les jumelles n'ont pas d'explication. Debbie dit qu'elle se pose souvent des questions à ses sujets. Elle se réveille souvent en pleurs la nuit, se demandant pourquoi cela lui arrive. Évoquant sa propre expérience, elle raconte « Je me souviens d'une fois où j'étais à bord d'un vaisseau spatial et où le sol et les murs ont disparu, et je regardais la Terre. » Alors que certaines personnes ont du mal à croire à leurs enlèvements fréquents par des extraterrestres, Audrey et Debbie sont convaincus que ce qu'elles ont vécu est réel. Numéro 2. Une histoire d'aide extraterrestre. Quelque chose nous a aidés dans le marais. Ce sont les paroles d'un homme seulement connu sous le nom de Skittish Gibbon alors qu'il raconte l'aide qu'ils ont reçue d'objets ou d'êtres non identifiés. Selon lui, il avait environ 12 ans à l'époque et sa famille avait un camp sur la rivière Tangipahua en Louisiane, auquel on ne pouvait accéder que par bateau. Lors de cette occasion particulière, le bateau dans lequel il se trouvait n'avait pas de feu de navigation fonctionnelle. Donc, alors qu'il rentrait vers la rampe de mise à l'eau un dimanche soir, son oncle, son cousin et lui-même tiraient occasionnellement une fusée éclairante. Après un certain temps, il n'avait plus de fusée à tirer, car il leur restait environ deux heures de trajet en bateau pour rejoindre la rampe. Il s'est donc retrouvé à l'avant du bateau en tenant une fusée éclairante ordinaire, alors qu'il se trouvait maintenant sur une portion de rivière beaucoup plus étroite. Alors qu'il descendait, deux grandes boules lumineuses apparurent sur leur gauche dans le marais. Puis, une autre apparut sur la droite. Bien que son petit cousin paniquait, il essayait simplement d'éviter que la fusée éclairante ne le brûle. Après environ dix minutes de cet étrange événement, les boules formèrent un triangle au-dessus d'eux sur la rivière. Bien qu'il soit très difficile d'estimer leur hauteur, elles étaient toujours très visibles. Cela continua tout au long du reste du trajet de retour vers la mise à l'eau, et dès leur arrivée, les boules de lumière disparurent. Selon lui, tout cela s'est passé il y a environ dix-huit ans, mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne parle pas vraiment de ces choses-là, je les garde habituellement pour moi. Numéro 1. Quand les extraterrestres ont interrompu une soirée. Les extraterrestres ont interrompu notre soirée pyjama. Ce sont les mots de quelqu'un connu sous le nom d'insomniacrobat. Dans son récit de l'incident, elle avait environ douze ans quand cela s'est produit. Elle et ses meilleures amies avaient l'habitude de dormir sur le trampoline du jardin de son amie en été. Ensuite, elles rassemblaient leurs affaires de lit et, comme tous les enfants, sautaient jusqu'à ce qu'elles se fatiguent, puis finissaient par s'allonger et s'endormir. Cela semble assez normal. Mais un soir, alors qu'elles étaient toutes allongées sur le trampoline en train de discuter, elles ont soudainement remarqué quelque chose flottant au-dessus des bois à proximité. Selon elles, on ne pouvait pas le voir directement, juste qu'il cachait les étoiles alors qu'il se déplaçait lentement. Il était juste un peu plus haut que les cimes des arbres et complètement silencieux. Elles racontent qu'elles ont simplement continué à observer l'objet alors qu'il dérivait lentement vers elle et se tenait directement au-dessus d'elle. Ensuite, elles ont vu une lumière qui était d'une éclatante éblouissante. Elle dit qu'elle était désorientante, écrasante, comme si elle brillait en vous. La prochaine chose dont elle se souvient, c'est qu'elles étaient toutes les quatre à l'intérieur de la maison de son amie, regardant par la porte vitrée coulissante vers l'objet qui planait toujours là, puis il s'est éloigné. Mais bien qu'elles aient été effrayées et apeurées, elles ont décidé de retourner s'allonger sur le lit du trampoline. Elles se sont allongées un moment avant que cette même chose ne revienne et fassent exactement comme précédemment. Et comme précédemment, elles se sont retrouvées à l'intérieur de la maison de son amie, regardant cet objet. Ensuite, pour aucune raison, à part celle d'être des enfants audacieux et un peu fous, elles ont décidé de retourner dehors se coucher encore une fois, seulement pour que la même chose se reproduise encore. Elles ont finalement décidé de prendre du repos et de dormir à l'intérieur, avec les lumières allumées. En grandissant, elle a perdu contact avec ses amis. Mais quand elle avait 18 ans, elle a entendu dire que l'une d'elles était en ville et l'a rencontrée à une fête. Elle l'a ensuite prise à part pour lui demander ce qui s'était passé cette nuit-là, car cela la tourmentait depuis un certain temps. Selon elle, il est impossible de décrire suffisamment sa réaction. Il a regardé le groupe et a dit « Je ne veux pas en parler ». En entendant cela, elle a été choquée et stupéfaite. Il s'est ensuite levé et est parti, la laissant complètement surprise. Bien qu'elle se soit levée plus tard pour le chercher, il était introuvable. Depuis lors, elle n'a pas pu le retrouver ni les autres. Cependant, compte tenu de la réaction qu'elle a reçue, elle est fortement convaincue qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là, bien qu'elle ne sache pas si elle veut s'en souvenir. Et voilà, les dix rencontres extraterrestres insensées et bizarres. Que vous y croyez ou non, ces hommes et ces femmes sont convaincus qu'ils ont été en contact avec des extraterrestres. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos fascinantes sur l'espace.